Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous avez passé une belle journée, que la journée s'est bien déroulée, le retour à la réalité, pas trop rare. Là, Mme Caron est venue dans sa campagne. Salut! Je suis allée dans Grande-Ville aujourd'hui. Et quand je dis Grande-Ville, je dis Brassard. Oh! Mme Caron, elle sort. Et ce que j'aime, puis honnêtement, c'est rare que je vais dans la métropole comme ça, faire des grosses épiceries et tout ça. Mais quand j'y vais, je deviens un peu barjot. Puis là, surtout que je suis en mission cuisine VG, là, fait que c'était comme pas accessible à mon métro du coin et ni au IGA, par exemple. Fait que je suis allée à Brassard. C'est un peu contradictoire comme message que je passe, là, parce que je prends de l'autosuffisance, puis je veux m'en aller tellement vers ça. Puis j'ai plein de rêves dans ma tête, puis tout ça. Puis le local, le bio, encore là, j'ai des petits traits de sens face à ça, mais ça reste mon opinion. Puis là, je m'en vais faire mon épicerie chez Kim Phat, puis chez Adonis. Tu sais, ça fait pas nécessairement de sens, tout ça, mais tranquillement, pas vite, ça va en faire du sens. Je veux mettre de la variété dans mon assiette, fait que j'ai comme pas trop le choix d'aller là. Un jour, je serai peut-être au petit panier bio qui viendra sonner à ma porte, puis je cuisinerai les légumes du moment. Certes, ou peut-être qu'un jour, c'est moi qui va faire pousser ces magnifiques King Pleurot. Ça vient des états, hein? Qu'est-ce que tu veux? J'ai été charmée, j'ai envie de m'amuser, de me gâter un peu. J'en ai mangé une fois de ces beaux champignons-là qu'on avait récoltés chez ma belle amie Rachel l'été passé, puis tout ça, puis vraiment, en tout cas, il y a mille et une choses qu'on peut faire avec ça. Là, je vais aller m'amuser. Puis j'ai celui-là, c'est trop cute. Fait que je me suis laissée emporter, quand je dis laissée emporter, là, j'ai overacheté. C'est drôle parce que ce matin, j'ai fait une petite lecture, les alcooliques anonymes, puis tout ça, puis je parlais un peu de l'alcoolisme, puis il y a une dame qui m'a émis en commentaire, « Ah, tu sais, Stéphanie, il ne faut surtout pas oublier que l'alcool, c'est 15%, puis les comportements, c'est 85%. » On veut un comportement d'hybrésse mentale. Quand on compulse, c'en est de l'ivresse, tu sais, c'est de la compulsion totale. Maintenant, je me suis vue, j'ai tellement ri quand j'ai commencé à défaire mon épicerie parce qu'honnêtement, là, on est deux, OK? C'est complètement déraisonnable. Mais en même temps, je vais tellement m'amuser cette semaine, là, honnêtement, c'est correct, là, je deal avec ça. Mais reste que c'est drôle, là, c'est très, très drôle. Comment dire? Là, j'ai des idées qui cogitent, évidemment, là, je vais devoir cuisiner. Puis, hey, by the way, c'est ça du rapini, OK? Le charmant brocoli italien dont je vous parlais un peu ce matin, qui est très amer, vraiment délicieux, bref, rapini. Là, la bonne action du jour, étant que j'ai au moins acheté des haricots, des pochiches, des lentilles qui proviennent du Canada. Je suis très fière. C'est sûr que ça serait dommage de fermer les yeux à toute l'abondance que tous les pays autos peuvent nous apporter en cuisine. On peut faire des affaires extraordinaires. Mais bref, c'est crissement l'abondance chez nous. D'après moi, je vais laver des légumes jusqu'à minuit. C'est extraordinaire. Je cogite, puis demain, je pars dans le micro-pouce, puis dans la popote. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle soirée, tout le monde. Salut! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada